Et on va passer tout de suite la parole à Olivier Fann, qui va nous parler de jouer, surjouer, déjouer, le normal, le pathologique et l'aide. Donc, il se trouve aussi que j'ai travaillé déjà pas mal avec Olivier. Donc, Chantal et Stenner et moi-même, vont coordonner un ouvrage sur les addictions chez l'enfant et l'adolescent. Et Olivier nous avait fait part de son expérience. Olivier, tu as 35 minutes. On va commencer. On va être ravis. L'idée, effectivement, ça, c'est le point de vue, évidemment, du pédopsychiatre, qui est une partie de la problématique. Donc, je suis à la fois, effectivement, responsable de cette unité. Je travaille sur ces questions depuis 2005. C'est là qu'on pensait les voir en consultation et quand même aussi en contact avec les joueurs et l'univers du jeu et les industriels. Ça a une vertu, c'est qu'il faut faire aussi attention à ce qu'on dit, parce que plus on diabolise, plus on est discrédité. Et ça, ça va être extrêmement important. C'est-à-dire que les industriels disent attention à ce que vous êtes en train de dire. Quand on a inventé l'imprimante, l'impression de Gutenberg, quand on a inventé tout de suite, il y a un courant qui a dit attention, c'est dangereux. Et puis, il s'est avéré que ça n'était pas tant que ça. Donc, tout mon propos va être de dire, voilà, derrière cette explosion de la technologie, effectivement, qu'est-ce qui est de l'ordre de la normalité et qu'est-ce qui est du pathologique, qui va être une question extrêmement importante. Alors, c'est vrai que depuis 2005, on travaille. Aujourd'hui, c'est une demande sur deux de consultations en pédopsychiatrie à dictologie que dans les consultations aux jeunes consommateurs, on observe le même phénomène. On ne voit qu'exclusivement que les joueurs de jeux vidéo. C'est-à-dire qu'en gros, il y a quatre activités sur Internet. Vous avez la recherche d'informations. Vous avez l'échange avec les pères et là, tout ce qui est réseaux sociaux, toute la question qui a été évoquée du cyberharcèlement et de la e-réputation. Mais on ne les voit pas en consultation. Alors, effectivement, consultation addicto et pédopsychiatrie. Mais aujourd'hui, c'est quasiment 10% des consultations aux jeunes consommateurs centrées sur cette question-là. Ils ne voient exclusivement que des joueurs. Ils ne voient pas des gens sur les réseaux sociaux. Ils ne voient pas d'autres types. Ce qui veut dire que là aussi, beaucoup d'études ont été faites et que la CIM 10, 11 même, qui date de juillet 2018, qui a fait débat, reconnaît deux types d'addictions. Ce qui s'appelle le gaming, c'est-à-dire le jeu de hasard et d'argent et l'internet gaming disorder, c'est-à-dire ce qui est lié aux jeux vidéo. Ça veut dire qu'effectivement, la plupart des spécialistes et Griffiths en premier, ce n'est pas Internet en lui-même, c'est ce qui est fait sur Internet. Et effectivement, dans les entretiens, on fait bien de ce genre. Ça ne veut pas dire que ça ne pose pas d'autres problèmes, mais ce qui est de la irréputation, c'est la irréputation. Là, je parle des phénomènes d'accrochage, de dépendance, de ce qu'on peut appeler addiction. Et là aussi, le mot fait débat, mais tout le monde est d'accord que ça crée des troubles. C'est lié ou au jeu de hasard et d'argent ou au jeu vidéo, c'est-à-dire à quelque chose qui est de l'interaction entre l'homme et la machine. C'est-à-dire que, par exemple, sur les vidéos, même si vous avez un scénario avec etc., vous n'avez pas de possibilité de capter l'attention autrement que par le scénario. Là, ce qui est différent avec le jeu de hasard et le jeu vidéo, c'est qu'il va y avoir une interaction entre l'homme et la machine et que c'est à partir de cette interaction qu'on aura beaucoup plus de possibilités de capter le joueur. Alors, effectivement, les industriels mettent beaucoup de choses en avant sur les effets positifs du jeu vidéo. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de publications. Voilà, j'aimerais en dire un mot. Ce que recherche le joueur, c'est ce qu'on appelle le flow. Alors, qu'est-ce que c'est que le flow ? C'est que vous commencez à picorer un jeu, vous jouez quelques parties et puis, à un moment donné, vous allez vous accrocher et puis vous allez continuer à jouer avec une espèce de satisfaction énorme. C'est un peu la quête du Graal ou plutôt du Vahalla, puisque vous voyez, en jeu vidéo, on fait beaucoup référence à la culture viking parce que la baston, en termes vidéoluthiques, c'est une valeur sûre. Tout ce qui concourt à ça. Alors, sur ce que recherche, il y a découvrir un espace. Vous avez maintenant ce qu'on appelle des open world, c'est-à-dire la découverte d'un espace. On sait que la découverte d'un espace nouveau va attirer les adolescents. Le premier jeu qui a attiré dans nos consultations, c'est vrai que les premiers jeux, en fait, ça date de 1970. Vous vous rappelez les trucs là, le tennis en ligne, etc. Mais là, on ne les voyait pas. On a vu apparaître des problématiques liées aux jeux vidéo avec un jeu qui s'appelait WoW, qui s'appelait World of Warcraft, qui proposait un open world. C'est-à-dire qu'ils avaient un avatar, ce qu'on appelle une vision à la troisième personne. C'est-à-dire que vous avez un personnage qui vous incarne et qui va essayer d'évoluer dans un monde virtuel. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à parler d'Internet Gaming Dazor avec ce type de jeu. La deuxième chose, c'est la compétition. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très attractif. C'est-à-dire que tous les jeux qu'on voit, c'est-à-dire qu'on voit en non-consultation, pas n'importe quel type de jeu. Professeur Layton, je n'en ai jamais vu. Ce n'est pas ceux qui savent jouer à Professeur Layton. C'est un jeu très, très bien d'ailleurs, avec une série d'egnims. C'est quasiment un cours de maths avec une nouvelle méthodologie, mais qui marche très, très bien. Mais là, on ne les voit pas. Tout ce qu'on voit, il y a le côté compétition qui va attirer le jeu. Avec ce côté, reconnaissance des paires, puisque une fois qu'on joue, les jeux qu'on voit, c'est des jeux où on joue en groupe. Ce qui s'appelle une team quand on joue, ou une guilde, ou un roster. C'est-à-dire qu'on joue à plusieurs. Et là, c'est un fil à la patte. Puisque, effectivement, sur World of Warcraft, vous avez certaines instances, c'est-à-dire en gros, vous baladez et puis vous tuez des gros monstres. Il faut être plusieurs. Parce qu'il faut un tank, c'est celui qui va au combat, le healer qui protège contre le sort. Et vous avez une fonction à l'intérieur de la guilde. Et une bonne guilde peut exiger 3-4 heures par jour de jeu. Sinon, vous êtes ban de la guilde. C'est-à-dire que vous êtes exclu de la guilde. On sait qu'à l'adolescence, les phénomènes de groupe, l'appartenance au groupe, parce que chaque guilde a un nom, et il y a une reconnaissance de ça. Et c'est vrai que ça change les choses. Quand on joue et qu'on fait partie d'une guilde, inconsciemment, on dit, merde, on est obligé d'y aller, parce que sinon, on a une responsabilité d'équipe. Alors, sur l'autre qui a été beaucoup publié, qui est l'acquisition d'un certain nombre de types de compétences. Et notamment, les compétences de vision 3D. C'est vrai qu'en laboratoire, il y a un certain nombre de compétences qui sont développées. Notamment, une capacité, à partir d'un texte, d'avoir une représentation 3D. Moi, le petit bémol, c'est que la plupart des études ont été faites en laboratoire. Mais est-ce que ces compétences servent à l'éducation nationale ? Ça, ce n'est pas si sûr que ça. Et il y a très, très peu d'études in vivo, c'est-à-dire dans l'environnement scolaire de l'adolescent, ce que donnent les joueurs. Et là, quand on fait ces études, il y en a très peu, mais ce serait plutôt l'inverse. C'est-à-dire que ça développe, certes, des capacités, mais qui, pour l'instant, ne seront pas reconnues par l'éducation nationale. Et c'est un certain type de compétences. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, mais la plupart des études, c'est en laboratoire, où on fait une batterie de tests cognitifs. Et puis, effectivement, on trouve que certaines compétences sont plus particulièrement acquises par les joueurs. Alors, voilà les types de jeux où, là, ça a été l'envahissement de nos consultations, ce qu'on appelle les MMO, pour Massively Multiplayer Online. En fait, c'est les jeux en ligne et massivement multijoueurs. Ce sont ces jeux, c'est quasi exclusif. D'où on a une consultation, on a 400 jeunes par an, la moitié, c'est jeux vidéo, donc on a à peu près 200 par an, c'est que des MMO. Avec trois types. Celui qui est en open world, World of Warcraft, que je vous ai expliqué. Vous avez les jeux d'échecs simulés. J'avais écrit un article dessus, avec chef de file League of Legends, où on joue par équipe 5 contre 5. C'est un peu un échec en temps réel. Et puis là, la déferlante qui a balayé tout, c'est Fortnite. Fortnite, là, c'est récent. En plus, il y a eu une philosophie de Fortnite. Il y a même des psychologues, que je ne citerai pas par charité chrétienne, dont de Paris 5, qui ont aidé l'hésiteur de jeu à accrocher les adolescents. Oui, oui, non. Vous pouvez la retrouver. Vous avez Fortnite, psychologie, rien. Vous retrouvez le nom de la personne. Je ne ferai pas de délation, mais elle est sur Internet et elle raconte sa success story. Comment elle a aidé les industriels à accrocher le joueur. Alors, il y a plusieurs modèles. C'est-à-dire que Fortnite, c'est un MMO. On joue en ligne. C'est gratuit. Donc, ça attire les jeunes. Et c'est payant en achetant du skin. C'est-à-dire qu'en gros, on achète des tenues. Et c'est ça qui rapporte de l'argent à l'éditeur de jeu. En plus, comme c'est très, très, très connu, plus il y a de nombre de joueurs, eh bien, plus le site devient connu. Et là, il y a, et c'est pour ça que chez les industriels, il y a quand même une responsabilité. Vous avez deux types de business. Vous avez, on achète le jeu. Et ce qui compte, c'est le nombre de jeux achetés. Par exemple, Assassin's Creed, etc. Donc, c'est la somme fixe. Donc, vous gagnez de l'argent en vendant beaucoup de jeux. Fortnite, World of Warcraft, League of Legends. C'est un jeu gratuit. Et vous gagnez de l'argent au temps de connexion. Et plus l'adolescent se connecte, plus vous allez gagner de l'argent. C'est pour ça que moi, il y a jeu et jeux. Et que ces jeux en ligne, eh bien, l'industriel sait combien l'adolescent joue par jour. Et en fonction de ça, il est coté en bourse. Vous imaginez le système pervers que ça entraîne. C'est-à-dire qu'actuellement, le temps de l'adolescent devient un enjeu industriel. Ni les fabricants de Lego, ni les fabricants de Playmobil n'avaient ça en tête. Puisqu'encore une fois, le modèle, c'était le nombre d'unités achetées fait que je vais gagner de l'argent. Là, on change de paradigme industriel. Et c'est là où, effectivement, ça peut devenir, et ça devient problématique. Simplement dire une chose sur agressivité et jeux vidéo. Ce qui illustre la nécessité de recherche et la nécessité de ne pas se laisser, je dirais, envahir par ses émotions. Parce que sinon, on finit par dire des bêtises et les industriels discréditent et on passe à côté de l'essentiel. Eux, ils n'ont aucun intérêt à vendre des jeux qui rendent violents. Eux, ils veulent vendre, tout simplement. Sur jeux violents, il n'y a pas d'étude sérieuse qui est montré que des actes délictueux ou criminels aient été faits à cause du jeu vidéo. Et Dieu sait qu'il y a énormément d'études qui ont été centrées là-dessus. On le sait très bien, le gamin qui va prendre un fusil et qui va tuer tout le monde, comme tous les enfants jouent, il va jouer comme les autres. Mais je n'ai rien de sérieux et il y a beaucoup de littérature sur le sujet qui me montre un lien entre jeux violents et actes de violence dans une dimension catégorielle. La dimension catégorielle, on dit délinquance, pas délinquance. En revanche, sur l'agressivité, à la fin du jeu, oui, on en retrouve des choses. Et ce qu'on a démontré, ce n'est pas la violence du jeu qui rend violent, c'est la frustration de perdre qui entraîne l'agressivité. Il y a beaucoup d'études, les Sud-Coréens ont fait beaucoup d'études, les 5-1 pour rien, les Chinois, parce qu'ils ont beaucoup de problèmes par rapport à ça, les Américains. Et là, il y a un consensus pour dire qu'effectivement, oui, il y a une augmentation de l'agressivité, mais le mécanisme, c'est la frustration dans le jeu et pas forcément l'image violente. Parce que finalement, l'image violente, ils finissent par ne plus la voir. D'ailleurs, dans Fortnite, ils ont cartoonisé. Ce n'est pas très violent comme jeu, mais c'est terriblement accrocheur. Le précédent de Fortnite, c'est un battle royal, vous êtes à 100 sur une île, il faut être le dernier survivant. En plus, vous pouvez construire. Donc, il y a un côté un peu Minecraft, Minecraft qui est un jeu très célèbre, et leur cible, c'était les collégiens. Donc, le joueur de Fortnite, c'est entre 9 et 12 ans. Et alors là, ça a fait des ravages à nos consultations. On a des joueurs de Fortnite qui jouent 4, 5, 6, 7 heures par jour sur ce type. Alors, effectivement, quelles sont les conséquences sur le long terme ? Vous avez l'acquisition de compétences. Mais, est-ce que l'acquisition de compétences est valable dans l'éducation nationale ? Et je dirais même plus. Tous nos joueurs pathologiques disent non, 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 moi, je ne suis pas un addict, je suis un pro-gamer. Un pro-gamer, c'est un pro du jeu. On est en train de monter une étude, là, avec une étudiante, sur la différence entre le joueur professionnel et l'addict. Et les différences sont énormes. Je résume. Un joueur professionnel, vous lui présentez un jeu d'échecs, vous lui expliquez comment on bouge les pièces, et il vous mentole. Le joueur pathologique, dans ma consultation, il faut déjà lui apprendre à jouer l'échec. J'ai encore mes chances de gagner. Donc, le joueur pro, comme il y a beaucoup de joueurs, Fortnite, en France, il y a 13 millions de joueurs. Donc, pour être dans le top 5, il faut être exceptionnel. Exceptionnel. Et on pensait au départ que c'était la pathologie psychiatrique. En fait, non, parce que les deux populations, pour l'avoir rencontré, avec tout le respect que j'ai par rapport au pro-gamer, il y a effectivement des troubles. Mais au niveau du QI, au niveau de capacité du joueur à reconnaître, un joueur pro me disait, mais moi, j'entends quelqu'un marcher, je sais si c'est un peureux, si c'est un colérique, si c'est que ça. Et je l'entends. Et je fais tout au son. C'était un joueur de CSGO qui a un jeu à FPS. Il avait ces capacités-là. Donc, le joueur professionnel a des capacités et une intelligence de jeu, voire une intelligence, du coup, exceptionnelle. Sauf que dans le jeu, vous pouvez tous être gagnant, vous pouvez tous être... Et l'industriel vous fait croire que vous êtes un champion. J'avais un joueur de LOL, il me disait, non, non, je vais être pro-gamer. Et je lui demande, voilà, t'es quel niveau ? Il m'a dit, ligue d'argent. Voilà. Donc, il y a une espèce de... Oui, voilà. C'est la même que la mienne et je suis un noob, quoi. Moi, je me considère comme un joueur nul quand je suis en face des pros. Au moins, être challenger. Enfin, bref. Et du coup, il y a une espèce d'illusion autour de ça. où ils ont l'illusion d'être des champions alors que, voilà, la réalité est plus prosaïque. L'attrait du monde imaginaire, on rejoint ce qui est dit. On a beaucoup de joueurs phobiques, je vous expliquerai après, qui recherchent ça. Et puis aussi, il y a la question de la compétence et du plaisir immédiat. Si vous êtes luthier ou fabricant de jeux vidéo, vous ne ferez pas la même fortune. C'est-à-dire que vous faites fortune en vendant des choses où tout le monde peut avoir du plaisir très rapidement. Plus vous êtes dans la vente de plaisir immédiat, plus vous allez gagner de l'argent. En revanche, les autres plaisirs qui prennent du temps, vous gagnez moins d'argent mais le plaisir va être complètement différent, va être enrichissant par rapport à ça. Moi, quand j'intéresse les joueurs addicts, je leur demande s'ils connaissent ce qui se passe autour du jeu, d'autres types de compétences. Là aussi, et c'est le problème des jeux, parce qu'il y a beaucoup des choses qui ont été faites sur le jeu en lui-même et je pense que les chercheurs se sont un petit peu égarés, enfin pas égarés, c'est un mot qui n'est pas correct, mais n'ont pas pointé le curseur au bon endroit. C'est-à-dire que si vous prenez des joueurs et puis vous mesurez les compétences et ce qui se passe en essayant de voir que c'est que la variable jeu qui crée le problème, les études ne donnent pas grand-chose. En revanche, quand c'est in vivo, c'est différent parce que le problème du jeu numéro un indiscutable, c'est la question du temps. C'est-à-dire qu'une journée n'a que 24 heures, il est évident que si vous passez trop de temps sur une activité, ça aura des répercussions sur l'autre. Et l'art du jeu, c'est de capter avec tous les moyens technologiques, aujourd'hui, développer un jeu, c'est 700 millions d'euros. Donc, utiliser tous les moyens pour capter l'attention du jeune vers des activités ludiques qui, une journée n'ayant que 24 heures, ne peut se faire qu'au détriment des autres activités. Donc, effectivement, les études en laboratoire, c'est important, mais il faut aussi voir des études in vivo, c'est-à-dire dans, et c'est ce que nous, on essaye de faire, pour voir, effectivement, quel est l'impact des joueurs, mais dans leur milieu naturel, c'est-à-dire au sein de l'école, au sein de la famille. Ce sont des études beaucoup plus compliquées à faire, mais je crois que si on ne le fait pas, on ne verra pas grand-chose, puisque dixi, que le jeu modifie des choses au niveau du cerveau, il faut pouvoir le démontrer, et c'est beaucoup plus complexe. Le rapport avec la pathologie psychiatrique, ça, c'est important. L'argument, principe des acteurs du jeu vidéo, le syndicat, qui est un grand copain, non, je blagueais, il nous dit, mais attendez, c'est que de la pathologie psychiatrique, c'est-à-dire qu'en gros, c'est un symptôme de la pathologie psychiatrique, et en gros, le jeu, il n'a rien à voir là-dedans, c'est un révélateur de la pathologie psychiatrique. Argument qu'on connaît des alcooliers, des cigarettiers, etc. Nous, ce qu'on a montré dans une étude qu'on a faite, c'est effectivement, il y a une comorbidité importante, notamment sur deux types de comorbidités, la dépression et l'anxiété. Là, on a fait une étude où on a évalué 50 joueurs, 200 joueurs qui avaient été évalués pathologiques en population générale et la population générale pour voir s'il y avait des liens. Et effectivement, il y a un lien très fort avec l'anxiété sociale, on avait fait l'échelle de l'Ebovitz, et la dépression qui sont les comorbidités les plus fréquemment rencontrées. Mais un, c'est loin d'être 100%. Et qu'effectivement, même dans ces pathologies-là, on sait très bien que le jeu vidéo, même si ça a une action sur les douleurs chroniques, sur la phobie sociale, ça a plutôt tendance à l'aggraver et on est en train de faire des études pour suivre ça. Notre modèle, c'est qu'évidemment, il n'est pas un joueur pathologique qui veut, c'est-à-dire que l'adolescent qui est bien dans ses baskets, bien dans sa famille, bien dans ses environnements, c'est évidemment pas celui-là qui sera à risque de dépendance. Mais ça, c'est valable pour toutes les addictions. Il existe un terrain de vulnérabilité qui est de trois ordres, la vulnérabilité personnelle, la vulnérabilité familiale et la vulnérabilité environnementale dans lequel il évolue. Et effectivement, à partir de cette vulnérabilité, va s'engouffrer dans le jeu et la dépendance. Typiquement, c'est l'adolescent qui ne se sent pas à l'aise en cours, qui développe des attitudes phobiques, qui se retrouve dans le jeu où là, il est le grand gaillard qui peut tuer tout le monde et du coup, qui s'enferme dans le jeu et plus il s'enferme dans le jeu, moins la scolarité devient satisfaisante, plus elle est insatisfaisante, plus elle est insatisfaisante, plus il ira dans le jeu et on a des joueurs comme ça qui arrêtent et qui décrochent. Justement, nous on a quatre types de joueurs. Le premier, c'est le joueur inséré, c'est le joueur normal. Ça existe. Ensuite, on a des conséquences sur le long terme. Elles ne sont pas dans l'issier maintenant, mais en termes de développement, d'études, etc., il ne fera pas le parcours qu'il aurait pu faire s'il n'avait pas été en contact avec les jeux. Ce qu'on voit en consultation, malheureusement, c'est déjà les conséquences à court terme sur l'atmosphère familiale, impact énorme, en sachant que ce qui est compliqué, c'est que c'est souvent l'atmosphère familiale qui est à l'origine, puisque c'est les parents qui achètent. Le cannabis, ce n'est pas les parents qui achètent majoritairement. Mais le jeu, c'est les parents qui achètent, c'est un excellent baby-sitter et après, ça se retourne contre eux et en plus, autant le fumeur de cannabis est trop dehors, le jeu est trop dedans. Il est dans une espèce de huis clos familial où, effectivement, on a des difficultés et les parents, ce qui se plaignent, c'est non seulement il y a dit, mais sous mes yeux. Ils se désinsèrent à la maison, sous mes yeux et alors là, débrancher, des fois, ça ne sert plus rien puisqu'effectivement, le jeu du chat et la souris, le gamin est toujours gagnant. J'avais une bonne famille du 16e avondissement où les parents voulaient retirer le câble, le parent se met dans la cour et crie, j'ai faim, j'ai soif, comme ça, pendant des heures et des heures, ils ont craqué parce que les voisins disent, attendez, si ça continue, etc., il y a toujours des moyens de pression, ce qui fait qu'à la fin, la menace physique, c'est trop tard parce qu'effectivement, la qualité du lien est rompue. Et enfin, on a les low life, on en a de plus en plus, c'est ceux qu'on hospitalise, c'est des gamins qui restent dans leur chambre. Et là, parfois, c'est tellement le cas, c'est que pour deux situations, pour deux situations, on pensait que c'était un entrée dans la psychose, tellement c'était grave, on les a hospitalisés en secteur de pédopsie, on a fait les tests et ce qu'il en ressort, en fait, non, ils ne le sont pas. D'ailleurs, les Japonais qui avaient fait le phénomène des hikikomori, déjà depuis longtemps, ils disent, non, non, mais la psychose, chaque fois qu'il y a un truc problématique, vous vous qualifiez de psychose. Non, c'est un enfermement sans être un trouble psychotique. Ça veut dire que nous, effectivement, l'entité trouble liée au jeu vidéo, c'est excellent que ce soit reconnu par l'organisation de mon aide de la santé, mais il a fallu des études dans ce sens-là. Je terminerai, effectivement, par ce qu'on propose à ces joueurs. Alors, on a trois choses qu'on peut leur proposer. Le premier, c'est le programme Arcade pour la réduction des consommations abusives des écrans. C'était le nom d'une catégorie de jeu où on va dans les collèges et on essaye de voir, effectivement, quelles sont leurs représentations par rapport au jeu. On a sept modules. On commence par les aspects positifs des écrans, quel type d'écran ils jouent, qu'est-ce qu'un abus, etc. L'idée, en stade de collège, ce n'est pas de dire attention, les écrans, c'est dangereux, parce que ça, on est complètement discrédité. C'est qu'ils acquièrent des compétences psychosociales par rapport à la question des écrans. Notre idée, c'est qu'ils acquièrent des capacités critiques par rapport à ça, des capacités de jugement, des capacités d'auto-évaluation. Et on a publié un article sur l'impact. On a fait un essai randomisé, 200 qui avaient eu l'intervention, 200 qui n'avaient pas eu l'intervention. Et on a regardé comment ça a évolué et ont eu un impact sur le nombre nouveau d'apparitions de joueurs problématiques. On avait moins d'apparitions de joueurs problématiques dans la branche, alors là, on était contents. Mais bon, c'était une étude. Peut-être qu'il faudrait la reproduire. En tout cas, notre idée, c'est de proposer des instruments qui soient validés. Parce qu'encore une fois, le problème de la prévention, c'est des instruments non validés qui ont un impact évidemment négatif sur l'adolescent puisque vous l'embêtez et en plus, c'est inefficace. Or, on sait que ce qui est efficace, c'est ce qui développe les compétences psychosociales chez le collégien. La deuxième chose, c'est effectivement l'approche familiale. Nous, on pense que, évidemment, sur les adolescents, les thérapies, et en plus, c'est les jeunes adolescents, nous, on les voit à partir de 12-13 ans, sur la question des jeux, les thérapies individuelles ne donnent pas les résultats escomptés. C'est vraiment dans l'interaction avec les parents que ça se joue et donc, on est en train de valider un modèle d'approche familiale systémique stratégique qu'on avait déjà validé pour le cannabis, qu'on adapte pour les écrans. Il y a une co-écriture franco-américaine. On aura un manuel d'ici deux ans. On finit une étude pilote. On va inclure 70 personnes. On espère, et là, avec l'aide de Nathalie, qu'on pourra faire un essai clinique randomisé. Mais on met en pratique ça depuis une dizaine d'années. L'idée, c'est de voir chez l'adolescent, chez les parents, dans le milieu extra-familial, qu'est-ce qui peut être fait puisque, effectivement, si l'adolescent bouge, il faut que le système bouge. Je donne l'exemple le plus typique. Il y a une atmosphère pourrie à la maison et on demande à l'ado de ne plus être sur les jeux vidéo pour essayer de résoudre le problème conjugal ou de le mettre au milieu. Évidemment, si vous ne faites intervenir que l'adolescent, ça ne va pas marcher. C'est-à-dire qu'il faut que le système bouge pour que l'adolescent bouge. C'est la base de la thérapie systémique. Enfin, on a, évidemment, pour Noé Kikomori, un programme d'hospitalisation en soins-études pour les patients qui présentent des conditions dont les jeux vidéo. Donc, il y aura deux sites pilotes, celui de Dupré et celui de Neuf-Moutier. Qu'est-ce qu'on a là-dessus ? Une hospitalisation en milieu normal, on l'a essayé, le résultat est mitigé. C'est-à-dire que sur la comorabilité psychiatrique, on a des effets, mais sur la conduite, pas tellement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une susceptibilité à l'ennui. Donc, en fait, ils sont hospitalisés, il ne se part rien, ils s'emmerdent et quand ils reviennent dans le numéro naturel, ça repart de plus belle. Ce qui se passe, c'est que les joueurs ont des gros défauts cognitifs qu'on a pu comme savoir et qui semblent se confirmer dans la recherche, c'est les troubles de l'attention, mais pas n'importe que quels, c'est-à-dire qu'ils ont plus de difficultés à la lecture. Quasiment tous. Ce qui fait que pour l'apprentissage, donc la lecture n'est pas un plaisir, ça devient une contrainte, ce qui rend la scolarité extrêmement pénible. Donc, nous, dans notre unité, ce qu'on prévoit, c'est trois piliers qui sont la thérapie familiale pour préparer notamment la remédiation cognitive, c'est-à-dire donner de nouveau le goût aux études par les résultats. On est en contact avec nos collègues de l'éducation nationale pour savoir comment on peut adapter des programmes, je dirais, de l'enseignement à l'intérieur de la structure avec cet avantage des établissements de la Fondation Santé et du France et que ces établissements, ce n'est pas l'école et l'hôpital, c'est l'école et l'hôpital. Et je suis vraiment très, très content et toujours très satisfait de cette, je dirais, collaboration avec l'enseignement puisque ce qui va faire que l'adolescent va abandonner la conduite, c'est la satisfaction, que ce soit à court terme, long terme ou de quelque manière, dans le système éducatif parce que souvent, ils l'ont perdu. Évidemment, il y aura les médiations par rapport à ça. Donc, on prévoit effectivement des séjours de six mois renouvelables, ouverture grâce à Vincent Vaugrand notamment et toute l'équipe de la Fondation le 1er janvier 2020 si tout se passe bien. Voilà, je suis ouvert à telles questions. Je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup, Olivier. On a un peu de temps. On a un peu de temps. 8 minutes. 8 minutes. C'est déjà beaucoup. Allez-y, posez vos questions donc à Stéphane ou Olivier. Tu peux te rapprocher si tu veux, Olivier. Bonjour, merci beaucoup. Moi, j'ai une question très pratique. Où peut-on adresser ces adolescents que l'on suspecte d'être addicts ? Oui. Alors, il y a en France à peu près 500 consultations aux jeunes consommateurs qui normalement sont susceptibles d'accueillir ce public. Là, actuellement, je vous ai dit, c'est 10% de leur patientèle. Le problème des consultations aux jeunes consommateurs, c'est le personnel qui y est. Il y a des consultations qui, mais c'est vrai, je ne termne pas en termes qualitatifs, je termne en termes quantitatifs, je précise. C'est-à-dire qu'il y a des CJC qui fonctionnent avec un demi-temps d'éducateurs parce que ça a été financé comme ça, encore une fois. Donc, effectivement, il y a des choses qui pourront être faites, des choses qui ne pourront pas être faites. Nous, on s'intéresse à aussi former. Vous avez les maisons des adolescents et puis les services de pédopsychiatrie dont certains s'intéressent aussi à la question. Je crois qu'il y a la structure et la personne qui s'y intéresse. je crois que là aussi, on est avec l'aide d'intelligence dans la procédure aussi de formation des jeunes internes pour qu'ils soient, pour moi, pour prendre des joueurs de jeux vidéo, il faut être habitué aux troubles du comportement, c'est-à-dire que des psychiatres qui, effectivement, ne sont pas que dans la médication, évidemment, puisque la médication n'est pas la solution aux jeux vidéo. ça va être de la psychothérapie, donc il faut des professionnels qui soient formés à des techniques de psychothérapie. Mais c'est vrai que pour l'instant, à part les consultations aux jeunes consommateurs qui sont ciblées, les autres consultations ne sont pas forcément ciblées. C'est-à-dire qu'il y a des professionnels qui peuvent s'y intéresser, c'est un peu à voir, mais il n'y a pas de choses qui sont ciblées par rapport à ça. Mais ce qui va être important, c'est déjà de voir si la conduite, c'est vraiment le problème ou s'il n'y a pas une pathologie, parce que ça existe aussi, qui dépasse de loin le problème. Par exemple, un trouble autistique ou une entrée dans la schizophrénie où là, le jeu devient quasiment secondaire ou il faut d'autres types de prise en charge. Je ne sais pas si j'ai répondu. Merci Olivier. Alors, pour les CGC, c'est très simple. Il faut aller sur le site de la Mildeka et vous avez la liste. Mais encore une fois, la liste, il n'y a pas toujours ce qui est fait sur la consultation. Sinon, les maisons des adolescents et les CMP qu'on peut orienter. Anne. Antonelli, médecin édouariste. Donc, j'étais bien sûr confrontée à la déferlante, la Fortnite et chez les jeunes ados, on le voit beaucoup dans le service. Donc, ce truc-là, arcade, donc en fait, on les contacte et ils viennent. c'est nous. C'est nous. Ah, mais ce n'est pas clair. C'est nous. Voilà. comment ça se passe ? Alors, j'ai pratiquement me tourné vers Vincent Beaugrand. Pourquoi ? Parce qu'on a une longue discussion où là, moi, je suis un artisan, donc je travaille de matière artisanale et alors finalement, il faut me contacter, la clinique Dupré, sauf que va se poser une question, c'est la contrainte de temps. et voilà. Merci. Parce que ça avait l'air extraordinaire, mais enfin... Il y a plein de sujets extraordinaires. Effectivement, l'enjeu, c'est de passer d'une approche artisanale et effectivement très efficace à une logique d'industrialisation. Donc, je prends ces mots ici pour s'amuser. Mais effectivement, on est en capacité à ce que toutes ces études et tous ces travaux qui soient faits puissent être déployés partout, enfin partout, là où c'est nécessaire. Mais effectivement, à chaque fois qu'Olivier Fan apparaît quelque part ou qu'un addictologue spécialiste des écrans apparaît quelque part, il y a un flux, un flot qui est vers lui qu'il faut qu'on arrive à... auquel il faut qu'on arrive à répondre. Voilà. Pour vous dire que là où on en est du programme Arcade, on a écrit le programme, on a écrit le manuel de formation des intervenants parce que notre idée aussi c'est de former des intervenants. On ne pourra pas tout faire de toutes les manières, donc il faut qu'on apprenne à former des intervenants. On le fait à l'éducation nationale. Voilà. Donc, si vous êtes de la fondation, on va tourner aux fondations et puis on essaiera de voir comment on peut faire. D'autres questions ? Bonjour, merci pour les présentations. Question très courte. Est-ce que cette addiction au jeu pourrait être retournée de façon positive sur la prévention à la santé ? Et est-ce que ça marcherait ? Alors, je vais vous donner un exemple clinique que je fais souvent. C'est quand je vois un joueur, je vais essayer de regarder ses qualités sur le jeu. Par exemple, il y avait un joueur qui était très phobique et qui, évidemment, c'était le contrôle des émotions, était impossible. La peur, la colère, etc. Il savait très, très bien le faire sur le jeu. Il jouait à Rainbow Six Siege et dans Rainbow Six Siege, quand on commence à être touché, il ne faut surtout pas rager. Parce que là, on fait n'importe quoi et là, on meurt. Donc, il avait un espèce de sang-froid sur Rainbow Six où, quand on lui tirait dessus, il n'avait pas peur. Il avait contrôlé sa peur pour tirer. Alors, c'est ce qu'il faut faire. Il faut tirer un sniper, c'est-à-dire un fusil à lunettes, voir d'où vient le feu et les dégommer. Mais ça nécessite vraiment un contrôle sur soi parce qu'en plus, il y a des insultes. Quand on commence à être dégommer, le réflexe dit « Je vais le niquer, celui-là. » Il ne faut surtout pas faire. Les bons joueurs savent contrôler leurs émotions. Donc, effectivement, on a travaillé ça et c'est vrai que ce qu'on voit, le jeu est diabolisé et à juste titre par les parents, sauf que c'est leur univers. Ils sont là-dedans 24 heures sur 24. Donc, on va les chercher là où ils sont. On questionne sur le type de jeu auquel ils jouent, la manière de jouer, leur avatar, parce qu'il y a différents types de jeux pour essayer de repérer quelles sont les compétences dans le jeu pour qu'ils puissent les développer à l'extérieur. Donc, c'est une technique que moi, j'utilise en thérapie. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, vas-y. Vas-y, Stéphane. J'ai juste ajouté quelque chose. C'est que la problématique, à mon avis, c'est qu'il n'y a pas d'informations sur les jeux vidéo auprès des parents ou très peu. C'est-à-dire que la culture du jeu vidéo est là auprès des parents et ça a été très bien dit, très mauvaise presse. Donc, voilà, quand je suis en conférence avec les parents, à chaque fois, la fin, il y a la révolte des... Il y a plus de mamans qui se déplacent, c'est vrai. Donc, révolte des mamans au premier rang avec un... Mais les jeux vidéo, c'est débile. Mais c'est débile. C'est toujours débile. Et ce terme débile, il ressort, mais vraiment, on l'entend partout dans les premiers rangs du public. La plupart du temps, moi, je prends un contre-exemple, je leur fais le cochon-quiri. Si vous n'avez pas bien le cochon-quiri, je vais vous le refaire. Moi, c'est une petite boule en plastique. Vous mettez un coup de dé, vous faites un un, vous mettez une pâte, vous voyez, encore un un, un oeil. Alors ça, c'est pas débile. Chez les parents, c'est éducatif. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que j'ai parlé au départ de fractures générationnelles. C'est qu'on a été bercés avec des jeux qui nous semblent concrets et intelligents, alors que Mario Kart, comme on l'a souligné, c'est très loin d'être débile. C'est-à-dire, les compétences qui ont été soulignées tout à l'heure, est-ce que je prends ma tâche d'encre, pas ma tâche d'encre, est-ce que je mets la fusée, pas la fusée, est-ce que je suis en attente dans un coin ? Et puis voilà. Donc, c'est pas débile. Mais c'est vraiment une culture. Il faut que les parents s'impliquent. C'est-à-dire, jouer à Fortnite, c'est aussi s'impliquer et regarder qu'est-ce que fait un personnage dans ce jeu et se donner une propre opinion de ce jeu. Oui, juste un petit commentaire quand même, parce que sur les mamans, les papas sont pas là parce qu'ils s'en tapent et dès que c'est difficile, ils se planquent. Donc, nous, on a au contraire... Ça va mal se terminer cette journée. C'est les mamans au front. Nous, on a du mal à aller chercher les papas en se dire non, non, c'est votre enfant aussi. Il n'y a pas que les bons côtés venaient. Donc, voilà. Juste une petite remarque. Merci. Anne, tu ne m'avais pas dit que ça allait être polémique à la fin. On va juste prendre deux dernières questions. Une ici et je crois que Marina, il y en a aussi une dernière. Donc, deux questions. Je vais juste poser une question aussi. Allez-y. Juste un complément de ce qui vient de se dire, est-ce qu'à l'inverse, il y a des gens qui ont développé des jeux en étant bienveillants et plutôt pour aider des jeunes avec des difficultés dans lesquelles on peut... Moi, je peux répondre un peu. Moi, j'ai une vision assez négative. C'est-à-dire qu'il y a sur les serious games, on s'appelle les serious games. Les serious games ne sont ni sérieuses ni des games. C'est des mauvais jeux. Voilà. Je vous donne un exemple. On intervient au Vietnam et puis quelqu'un voulait pour des consommateurs de méthamphétamines faire le jeu. Ils avaient un jeu. Et puis, le gars me dit oui, j'ai un jeu, etc. Je dis OK, sortez-moi le jeu. C'était Animal Crossing. Donc, vous imaginez un type défoncé à la méthamphétamine qui joue à Rainbow Six et vous lui présentez Animal Crossing. Animal Crossing, vous savez ce que c'est ? Non, c'est un jeu pour enfants. En fait, les vrais joueurs disent que c'est pas terrible. Donc, voilà. Il y a une étude, il y a une équipe de Montpellier qui a beaucoup publié sur les serious games qui reste dubitative. Alors, évidemment, c'est un argument commercial terrible. Je mets un bémol sur les serious games. Les jeux bienveillants, je pense que, je ne sais pas si vous avez vu le développement actuel du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, qui se charge maintenant un peu d'une surveillance. Mais je ne sais pas s'il y arrivera. Mais donc, j'ai vu que c'était un début de leur... Ils étendent un petit peu leur action au-delà des écrans donc uniquement télévisuels ou autres. Puis, des fois, jouer, jouer, c'est apprendre, c'est apprendre. Une autre question, je crois. Une dernière question. Donc, c'était par rapport à cette dimension systémique. Je me disais quand même, vous parliez des parents. Je suis psychiatre et d'une génération de jeunes parents aussi. et j'ai été baigné un petit peu dans les Super Mario, dans cette culture-là quand même. Et donc, je me demande un petit peu, en me projetant dans 10 ans, sur une génération de parents qui est partie intégrante de ce phénomène. Vous parliez tout à l'heure du rapport à la lecture à l'époque avec Gutenberg. On a parlé à une époque de j'ai attrapé le virus de la lecture sur part. Il y en a qui se sont fait des dépressions, des troubles anxieux aussi sur les lectures, sur l'implication qu'ils avaient dedans. Et peut-être aussi qu'on aura un regard différent avec les générations futures. Je vais vous répondre. On commence à avoir des parents qui eux-mêmes sont joueurs. On est la génération et ce n'est pas pour ça qu'ils ne les emmènent pas en consultation. Donc, eux voient bien la différence entre le jeu normal et le jeu pathologique. Là, vraiment, il faut faire attention à ni diaboliser ni banaliser et vraiment l'importance de la recherche et d'être au plus près de la recherche que souvent, si on diabolise, on a tendance à exagérer pour faire peur, dire des choses qui sont inexactes et alors là, ça revient en boomerang. Donc là, je crois qu'aussi, il y a encore une recherche pas assez développée sur l'impact de ça et qu'il faut, je précise, pour mettre en avant l'importance des recherches dans ce domaine parce qu'on ne connaît pas tout. Juste, je voudrais ajouter à ce que tu dis et vous poser une question aussi. Vous avez vu le rapport ELF qui s'intéresse aussi au temps d'utilisation de l'outil, enfin des écrans et les articles canadiens sur ce sujet en fait, qui finalement replacent en fait, non pas les écrans en avant, mais le temps d'inactivité ou le temps assis, ce qui me paraît très judicieux. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de mettre des recommandations vers les écrans, on parle d'activité, d'ailleurs, c'était une de tes diapos en fait. C'est ce qui est fait, important. Juste un mot, j'ai un ami qui commence une étude sur les divorces numériques, c'est-à-dire qu'il est en train de regarder les générations qui aujourd'hui justement étaient baignées dans cet univers du gaming ou du réseau et puis vous avez le couple qui va se coucher et chacun a son ordinateur sur les genoux. Vous voyez ce que je veux dire. Ils se brûlent d'ailleurs. Voilà. Et puis chacun mène ses activités jusqu'à épuisement de la soirée et puis on referme le couvert. Chacun met l'ordinateur de chaque côté dans le lit et c'est vrai qu'à ce rythme-là, on va très très vite réduire la natalité en France. Vous voyez, donc c'est aussi une cause... C'est l'explication de la baisse de la natalité. Exactement. Donc, merci beaucoup. Sur ce note... Merci. Merci.